Le HCSR nous accueille ce soir dans sa patinoire de Graben, l'occasion de discuter avec certains membres du club et comment passer à côté du président du HCSR à la Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous vivez tout d'abord une question sur le derby, comment vous vivez ce troisième derby de la saison ? C'est toujours un peu stressant, même qu'on ait gagné les deux premiers derbys, mais un derby ça reste un derby. Je disais tout à l'heure, quand j'étais joueur je préférais parce que j'avais beaucoup moins de pression qu'en étant dans les gradins. Alors au niveau de la saison, pour l'instant vous êtes neuvième, quatre points de retard sur le huitième. Comment on analyse la situation de ce début de saison de votre équipe ? On a vécu un bon début de championnat avec sept points en trois matchs. Après c'est vrai que c'était très difficile pour nous avec ces neuf défaites après ces trois premiers matchs. Maintenant on est devenu vraiment une vraie équipe de Suisse Ligue, en tout cas à la maison. On a vécu des beaux résultats, des matchs références comme des top équipes de Suisse Ligue. Donc c'est positif. Et puis après de l'autre côté on reste toujours, maintenant on est en neuvième, on reste toujours très proche de cette huitième ou septième place. Donc c'est positif. C'est positif, on est dans l'objectif. Mais c'est vrai que le HSSR, on l'avait laissé en 2013 avec la faillite, il a pris le temps de se reconstruire. Comment le club se porte aujourd'hui ? Le club se porte bien, on veut qu'il se porte bien, donc on va travailler petit à petit. On ne veut pas brûler les étapes en tout cas. On travaille gentiment, selon nos moyens. Et puis je pense qu'avec le succès populaire qu'on a, avec les projets aussi futurs, du nouvel patinoire, on a vraiment de gros challenges devant nous, mais aussi beaucoup d'espoir. Alors beaucoup de challenges, mais qu'est-ce qui doit vraiment être encore amélioré pour faire continuer de grandir ce club ? Améliorer, il y a plein de choses qui doivent être améliorées. Mais pour nous, la priorité, c'est surtout de se stabiliser. Se stabiliser, c'est déjà sportivement, donc être vite sûr de rester en Suisse League. Et puis après, d'augmenter gentiment notre budget pour pouvoir aussi avoir des renforts, une équipe qui est basée, qui est un peu plus solide. Après, il ne faut non plus pas ignorer notre ADN. Nous, on aimerait être une équipe formatrice, donc avec des jeunes joueurs qui mouillent le maillot, qui s'identifient vraiment pour le club. Et puis je suis sûr qu'en ayant cette philosophie comme ça, on ira très loin. Justement une philosophie saine. Jérôme Bonnet, on va dire que ce chemin a parcouru quand même partiaire en six ans, la remontée et le retour maintenant en Suisse League ? Oui, retour en Suisse League mérité. C'est une région qui mérite d'avoir une équipe dans cette Ligue. Et je pense qu'ils ont appris des erreurs commises dans le passé. Là, ils ont un projet cohérent, ils ne brûlent pas les étapes. Ils annoncent clairement qu'ils n'ont pas une équipe de haute classe actuellement, mais ils se défendent avec leurs armes et c'est tout à leur honneur. Ils ont toujours su compter Jérôme Bonnet sur leur public. En tout cas, ça c'est une valeur sûre ici à Graven. Exactement. On a discuté un petit peu hors antenne avant que cette équipe soit en deuxième Ligue ou en Suisse League. Si le public peut se référer un petit peu aux joueurs qu'ils ont, il suit. Donc, tant que le message est clair par rapport aux objectifs et aux deadlines qu'ils ont pour augmenter un petit peu leurs résultats, le public suivra. À la Bonnet, si je reprends vos propos, à comprendre bien sûr l'objectif, on doit en placer un, c'est d'aller en play-off. On peut le comprendre, il y a les clubs fermes, il y a tout ça. Mais à vous écouter, on a plus envie de s'assurer une place en Suisse League, même si on vient à terminer neuvième ou dixième, d'être assez en avance par rapport à cette dernière place qui est synonyme de barrage face à la MySports League cette année. C'est ça un petit peu l'idée ? Tout à fait, parce qu'on est déjà né au promu. On a dû faire une équipe très tard. La grande majorité des joueurs qui sont sur la glace ce soir n'ont pas d'expérience en Suisse League. Donc, on a pu voir qu'ils ont fait vraiment un grand pass depuis le début de la saison. Maintenant, ça devient une équipe très solide. Et puis maintenant, il faut vraiment pouvoir être sûr d'être en Suisse League rapidement. Et puis si on peut quand même être en play-off, c'est quand même quelque chose de positif. On doit avoir des objectifs qui sont réalistes. Et puis je pense que d'être en play-off, on peut encore avoir ça comme objectif. Alors, vous parlez de philosophie, de formation. On voit un petit clip avec votre entraîneur, Danny Gelina. C'est l'homme de la situation, justement, pour faire développer les jeunes ? Oui, alors là, c'était aussi l'homme de la situation. On a vu l'année passée en l'ayant aussi signé très tard, parce que c'était en MySports League. Il est venu au mois de juin. Donc on a pu se rendre compte que c'est vraiment un formateur. Avec une équipe jaune, c'est vraiment l'homme idéal pour cette équipe. Et puis on a pu voir maintenant, justement, avec la progression de ces jeunes, c'est vraiment très, très positif. Et puis on veut tabler avec lui sur l'avenir. Donc je pense qu'on tient vraiment la personne parfaite pour ce poste. Votre avis, Jérôme Bonnet, sur Danny Gelina, qu'on connaît maintenant depuis de longues années, quand même, dans le milieu du hockey en Suisse ? Écoute, Danny, moi, personnellement, je l'ai eu en arrivant à Genève. C'était notre coach en junior. Et ô combien je suis conscient de la capacité qu'il a à faire en sorte que les jeunes joueurs se développent. Et non, je pense qu'il ne pouvait pas trouver mieux dans ce poste-là. Au niveau des satisfactions, à l'abonné, qu'est-ce qu'on avance ? Alors que la mi-championnat vient d'être franchie maintenant. Si on doit parler vraiment au premier bilan du HSCR. Il y a déjà un bilan sportif qui est très satisfaisant. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est au contact de cette 8e place. Après, un bilan aussi au niveau des spectateurs. On était vraiment très contents parce que même dans la période qui était très difficile avec toute cette série de défaites, on a toujours eu plus de 2000 personnes à la patinoire. Donc on sent qu'il y a l'engouement qui est toujours bien présent. Après, ça met quand même une pression supplémentaire par rapport aux futurs objectifs. Parce qu'on a un public qui est connaisseur, exigeant. Il vient à la patinoire en ombre, mais il faut aussi le satisfaire. Donc pour la suite, ça nous donne aussi vraiment des... Pas du souci, mais on doit vraiment travailler pour avoir une équipe stable sur le long terme. Cette mi-championnat franchie, maintenant, qu'est-ce qu'on attend peut-être de différent, de mieux dans la 2e partie de saison ? Je dirais par rapport aux résultats d'hier soir, c'est les confrontations directes avec les équipes avec qui on se bagarre pour cette 8e place. On perd hier soir contre Zouga Academy. Si on regarde un petit peu les deux premiers tours, on arrive à gagner contre Chaux-de-Fonds, contre Clotten. On arrive à jouer vraiment très bien contre des équipes du top classement. Et puis après, contre des équipes comme Winterthur, on perd deux fois. Zouga Academy, deux fois sur trois. Donc il y a des choses à améliorer. Et puis, comme on dit toujours, c'est des matchs à 6 points. Donc on doit vraiment mettre une énergie supplémentaire sur ces confrontations directes. Jérôme Bonnet, il n'y a pas de miracle finalement. Ces matchs importants, peut-être contre les équipes, on va dire, à la hauteur de Sierre. C'est ce genre d'expérience qui manque peut-être encore à cette jeune équipe. Tu sais, c'est un petit peu comme au tennis. Si tu te retrouves contre un bon joueur, tu vas développer un meilleur jeu. Et là, effectivement, peut-être que quand c'est à Sierre de prendre les devants dans le match, de, eux, développer le jeu, ils ont potentiellement encore un petit peu de peine à le faire. Ce qui est complètement compréhensif. L'équipe doit se développer. Ils doivent grandir et maturer ensemble. En tout cas, merci beaucoup Alain Bonnet d'être venu à notre micro. On vous souhaite une bonne suite de derby. Merci, merci à vous. Pas trop nerveuse. Non, non, ça va. Une bonne suite de saison aussi. On est toujours dans le match, donc on a des occasions et on espère qu'on va remporter ce troisième derby. Voilà.